les salopards veulent faire la guerre chez nous maintenant ils n'ont rien à dire ces gens là ils n'ont rien à dire maintenant c'est de faire des faux témoignages j'interpelle et je j'appelle tous les guinéens le partager cette vidéo là le partager ça il ya un gars qui s'appelle alceni kamara qui a parlé dans le lac de mamoudou sila je ne regarde jamais jusqu'à la fin mamoudou sila mais j'ai regardé aujourd'hui mamoudou sila jusqu'à la fin presque à la fin un gars qui s'appelle alceni kamara qui parle des révélations des soi-disant révélations de mensonges pour faire la guerre en guinée vous voyez les rpg c'est qu'ils veulent faire vous voyez l'égoïsme des rpg comme je disais tout à l'heure vous voyez les gens là ils n'aiment pas la guinée vous voyez les gens là sont mauvais vous voyez les gens là sont irréfléchis vous voyez les gens là n'ont plus rien à dire c'est de nous mélanger ils sont en train d'insulter un euro qui a libéré tout un peuple ils sont en train de manquer de respect une personne qui a libéré un peuple qui était dans la souffrance avoir ce peuple nous on va vous dire ceci et j'interpelle les membres du cnrd qui suit la page agile king je vous interpelle d'aller arrêter ce soi-disant alceni kamara de kenya c'est un rpgiste tout ce qu'il a dit sur mamadi dans cette vidéo dans cet audio sur cette page de mamoudou sila la gravité la gravité de ça le mensonge le mensonge vous n'avez pas honte de mentir comme ça vous n'avez pas honte de mentir comme il ya dima ou les fallades aoué mouna waywaf à l'air aïma si vous n'avez rien à dire fermé là vous n'avez plus rien à dire fermé là arrêtez de gueuler sur les réseaux sociaux on dit qu'elle fait qu'on est l'air d'alpha condé c'est fini c'est enterré vous ne pouvez pas faire la guerre en guinée au nom nom à vous ne pouvez pas c'est moi qui vous le dit fils dit d'un pays je suis pas lâche je ne suis pas hypocrite arrêtez vous démagogie ça ne marchera pas oui ça ne marchera pas à cause d'alpha condé vous allez sortir dit des coloris les mensonges vous n'avez même pas honte on va écouter vous n'avez même pas honte on va écouter ça ensemble on va écouter vous allez écouter le menteur là qui doit être arrêté même à moulouse il a doit être on doit délivrer mandat d'arrêt contre ma moulouse il a parce qu'ils sont en train de d'occasionner des des personnes à non gratteur il va parler en français écoutez bien le monsieur mais je suis là lui c'est mon petit frère il n'est pas mon gros mais comme on l'a surnommé aujourd'hui qu'on d'où vous d'abord je vais commencer je salue tout le monde tous ceux qui aiment alfa fondé tout ce qui est le facilement qu'il est s'il vous plaît à partir d'aujourd'hui il s'appelle tout le monde n'a qu'à l'appeler qu'on a toutes les toutes les publications que vous faites que vous allez faire il faut l'appeler qu'on va montrer qui a mis le temps pour vous mais qui est là j'ai peur j'ai peur qu'il n'y aura pas la guerre en guinée j'ai peur de cela parce qu'aujourd'hui aujourd'hui ça ne va pas entre d'un bouillard et certains militaires de la république des guinées il y a trois personnes en guinée aujourd'hui je ne veux pas les tarder si s'il vous plaît les guinées partager partager ce direct pour que ces innocents là ces patriotes là puissent écouter pour qu'ils puissent prendre précaution parce que d'un bouillard d'un bouillard je pense que il a fait tout ce qui l'entoure son dernier projet on a des informations mais c'est qu'il a que d'un bouillard le président d'un bouillard d'abord il a fait qu'il a fait il a envoyé des sacrifices auprès des sages de mandingue tirés et puis prier faire des prières avec des bœufs faire des prières pour lui puisse le soutenir pour qu'il puisse donner la guinée à la france mais les sages de mandingue ont refusé ils ont complètement refusé que lui c'est un trêve il a trahi alfa condé les sages de mandingue l'ont dit qu'il ne peut pas le soutenir la seule personne qu'ils connaissent que c'est alfa condé le président de la république des guinées il n'y a pas de président d'un bateau la seule personne comme nous les guinées nous connaissons les patriotes c'est le président alfa condé d'abord avant de continuer ça le gros mensonge que vous êtes en train de raconter vous les ethno là vous les bêtes là les cons là toi qui est en train de me regarder depuis le le lendemain du coup d'état les premières personnes qui ont organisé lecture de saint coran pour mamadie c'était à cancan les premières personnes qui ont organisé lecture de saint coran pour mamadie c'était à cancan ils ont organisé lecture de saint coran pour mamadie maintenant que mamadie a pris les sacrifices pour aller donner le président son excellence il est président maintenant qu'il a pris les sacrifices pour donner aux sages de la haute guinée qu'au d'aller prier pour lui qu'il va donner le pays à la france lui va que vous la laissage de la haute guinée ont refusé ça si vous avez oublié ou si vous pensez que les gens n'ont pas des yeux où les gens n'ont pas la tête encore quels sont les gens qui se sont les premiers à se déplacer soit disant coordination régional pour aller venir voir pour venir voir le colonel quelle est la première coordination qui est venu voir le colonel ce n'est pas la coordination de la haute guinée vous vous pensez que les gens n'ont pas des yeux où les gens ne mémorisent pas les choses attendez seulement on va arranger vos dossiers un à un vous allez savoir que la haine l'hypocrisie là la démagogie là vous n'êtes pas l'échelle dedans on va vous montrer qui est champion on continue à écouter le malhonnête tamara qui accuse le colonel mamadie d'assassin qui veut éliminer tous les généraux écoutez là je ne vais pas tarder on doit sauver la vie le colonel mamadie d'assassin qui dit le président qu'il dit et il y a mine écoutez moi bien le président pour les amis et la morie veulent assassiner j'ai fait un militaire de la république et qui n'est ce qu'un patriote fidèle à alfa condé c'est un rdd écoutez là on a des informations là on a même informé le gars qui parle là il s'appelle alcedi kamara il a qu'india c'est un rpg tout le monde le connaît à qu'india c'est le bon moment de l'arrêter de lui demander où il a pris ces informations là que le colonel mamadie d'umbouya et le chef d'état-major le général namoury veut assassiner tous les généraux de l'armée c'est le moment d'aller arrêter le gala c'est le moment d'aller arrêter où il a eu l'information là que le général namoury et le colonel mamadie veulent tuer tous les généraux écoutez écoutez c'est une personne mais certains ne sont pas au courant le président de l'offre non on va les mettre quand vous voulez être célèbre on va vous rendre célèbre le cnrd va se charger de vous on va vous rendre célèbre parce que les propos qu'ils sont en train de tenir ces propos ont été interdits lui dans les communiqués du cnrd c'est pourquoi j'ai le même parce que je sais que les membres du cnrd me suis donc écoutez attentivement je me jure du nom de camarades il a qu'il ya d'accord avec leur projet de la vente de la république des kinés il ya le commandant de la base militaire il est sous la liste de la fascina il ya aussi commandos phares ils veulent éliminer commandos phares ils veulent éliminer commandant de sorokoni qui s'appellent pas ils veulent éliminer le commandant des camps samouria de kundia de ce camarade de ce camarade de ce camarade de ce camarade qui veut éliminer ce camarade s'il vous plaît le kéta oui c'est lui comment oui comment nous comment il s'appelle la blague qui a blé qu'étaient commandos phares ils veulent éliminer selon vous deuxièmement qui d'autres à blague et à blague et à celle où le commandant des bases militaires commandos phares oui je le connais commandos phares oui oui marabouli assis en grèce là bas il n'a même pas un bon téléphone pour faire les lives voilà lui qui dit qu'il connaît commandos il veut l'éliminer il veut se débrancher parce que cela le nom que je vais vous donner là cela ne sont pas d'accord pour que le président pour un goût donne avec une amourie et il y a mis dans la guinée à la france ces gens-là ne sont pas d'accord c'est pas c'est chaud entre eux donc ils veulent éliminer ils veulent éliminer le commandant de sorokoni qui s'appelle kaba ils veulent éliminer le commandant c'est des camps samouris samouris de kindia qui s'appelle c'est bas ou liban qui il ya un certain plus mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais ce comment le réseau coupé la terre oui le monsieur de l'esprit de temps à mouriala comment il s'appelle oui ils s'appellent c'est d'ouba koulibaly continue allo oui oui on vous écoute allo oui oui on vous écoute cette banque où il valise quand samouris a quand samouris a dit qu'il ya cette banque où il va l'équipe amouria de kundia mais le plus puissant celui qui est en dîner vous il ya un certain prix magassoba qui est responsable du bureau du quartier général des camps alfa yaïa où il accuse le président il accuse le général il ya mine il accuse le général namouri des jeunes roues les cadres de cette transition de l'armée guiné d'éliminer le commandant du bata le commandant du seront connu le commandant de qu'il ya il dit tout ça maintenant le gars il est à qu'india il s'appelle alceani kamara donc c'est le bon moment de l'arrêter pour lui demander d'où il tient ses informations la réunion que le général namouri le général igamé et le colonel mamadi d'oubouya ont tenu devant lui pour éliminer les gens là c'est le bon moment de l'arrêter pour lui demander où il a assisté à cette réunion où il a assisté à cette réunion vous vous voyez les 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 salopards les personnes en ont grattat à 1 les personnes comment on appelle ça entre encre il dit force à toi alceani il a le droit de défendre le rpg n'importe quoi vous n'avez rien vu encore comme vous voulez la guerre on va vous rendre célèbre le cnbd cnrd va mettre main sur vous on continue d'écouter alceani kamara c'est les nyangas madi de la basse côte les perdants de la basse côte qui est flanqué là bas qui dit a écouté c'est lui le plus dangereux pour eux pourquoi pas que le jour du le jour où le coup d'état était passé en guinée c'est ce film magasuma là qui a affronté la force spéciale des je vais trouver sa photo je vais balancer sa photo on va le rechercher on va mettre main sur lui lui il va servir d'exemple pour vous les rpg qui veulent s'aimer la guerre vous ne savez même pas faire la propagande politique vous n'êtes pas vous ne connaissez pas la propagande politique ne se fait pas en temps d'échec en temps d'échec vous ne savez pas vous avez échoué vous n'avez plus c'est à dire vous n'avez plus de ressort vous n'avez plus ça c'est terminé la propagande politique faire nye 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 c'est pas le bon moment maintenant lui on va l'arrêter on va l'interroger où il a assisté à cette réunion là où il a entendu ça que le général namouri le général idjamine et le président le colonel veulent assassiner les commandants du bata celui de quand c'est reconnu celui du camp de kinya écoutez il va faire d'autres révélations force révélations imaginaire écoutez cela ce que j'ai dit là c'est pas faux le jour de coup de c'est le tabac lorsque tu as affronté c'est parti à affronter tout pour y avoir ces éléments la morita va appeler de ne plier c'est une amour qui a aidé une amour qui a aidé quand nous le faux président tous magasuba a pris ses hommes frites magasuba de temps à l'fayala a pris ses hommes pour aller affronter parce que d'oubouya n'est rien pour aller affronter d'oubouya et qu'est ce que namouri a fait on a informé namouri que frites magasuba veut échouer le coup d'état et namouri comme il est qu'il n'a pas pu libérer alpacondi mais ceux qui l'a ils veulent éliminer cet homme là philippe magasuba moi j'ai dit à toute la république qui n'est pas une guerre civile en guinée d'oubouya ne créez pas une guerre civile en guinée il faut pas s'attaquer à ces militaires là ces militaires là ne veulent pas que la guinée soit pas pour votre plan l'est ce que vous avez fait toi islami et namouri nous sommes au courant les gens là sont au courant que vous voulez les éliminer pour faciliter les choses pour vendre la guinée mais c'est sûr mais ceci là ça ne va pas marcher ça ne marchera pas parce que nous à part de votre base on les a informés on a essayé d'informer on ne connaît pas tous ces temps-là moi je suis dans l'air du jeu on a essayé de les informer ceux qui se préparent ils ont pris ils ont pris la majorité des fidèles d'alpacondi on les a tous mutés à l'intérieur aux frontières parce que les militaires ne sont pas d'accord et ce qui me fait faire aujourd'hui il va avoir des répliques parce qu'il y a des choses qui se préparent mais ceci là on ne va pas vous dire ici sur votre page mais le nom que vous avez que je vous ai cité là il faut que c'est cela prendre leurs précautions qu'est-ce qu'il ya il y a mis et namouri veulent les éliminer parce que cela ne sont pas d'accord avec eux mais ceci là bumbou est une honte courant du tout est une honte c'est les honneurs français est une honte mais nous allons lui montrer nous allons lui montrer que la guinée de ce qui tour est la guinée de ce qui tour est ne sera jamais à la merci de la france d'oubou et à la merci de la france tu manques tout sauf ça tu ne peux pas le faire tu verras que le peuple de guinée est différent du peuple de la côte ivoire du sénégal ou autre ville là le peuple de guinée est spécial en afrique nous allons lui montrer ça il est simple qu'il n'est qu'un simple france est un des honneurs français mais c'est cela il va voir la perte de fin mais c'est quand même à l'enfer de banlieue mais c'est quand il ya des choses aussi que je prépare il y avait oui oui ce monsieur là il peut pas se lever comme ça il a été aidé par les lobbies par des occidentaux vous avez une idée sur ça il a été écrite qui va écouter un peu la partie d'après je me l'ai quels sont les pays qui sont impliqués dans cette affaire et comment et coup d'état se passe dans ce monde il va le sait qu'elle a fait de voiler ça il va il va accuser les grandes puissances maintenant il va mentir sur l'ambassadeur des états unis écoutez le mensonge qu'il va mettre sur l'ambassadeur des états unis en guinée la alcénica marala écoutez son mensonge que l'ambassadeur des états unis attendez je vais vous faire écouter nous vous écoutons monsieur kamara mais ceci là en afrique en particulier je vais prendre sur le continent africain il n'y a aucun coup d'état qui peut se passer en afrique sans l'accord des américains c'est pas possible c'est qu'ils ne sont pas d'accord allez-y regardez le coup d'état qui a été échoué quand il y a des vidéos là il ya des vidéos là des documentaires j'ai le coup d'état qui a été échoué guinée des mercenaires qui étaient venus allez les écouter aucun coup d'état j'ai dit au monde en particulier en afrique ne peut se faire sans l'aval des américains c'est pas possible si l'amérique dit vous ne pouvez pas assassiner ce prétendant la france ne peut pas le faire qu'est ce qui s'est passé mais c'est cela c'est tout l'état a été préparé en amérique avec les français parce que les américains ont dit qu'alpha ponde a donné la majorité des mines aux chinois et aujourd'hui nous le savons tous que les américains les états unis sont en difficulté sur le plan économique et tout le monde tous ces pays les occidentaux aujourd'hui se dirigent vers l'afrique partager ça et la chute d'alpha ponde les américains sont à la base mais ceci là même les armes les armes qui sont avec les forces spéciales le jour du coup d'état que ces armes là c'est l'ambassade des états unis à colomb qui ont donné les armes là aux forces spéciales donc tout ce talent les forces spéciales n'avaient pas les armes quoi et là moi je vous apprends en tant que opposant d'alpha ponde votre président a pris trois millions et demi en euros il a donné au colonel pour aller acheter les armes de dernière génération 3 millions et demi en euros le colonel a des armes plus que toute l'armée guinéenne aujourd'hui c'est pourquoi les gens n'osent pas les gens n'ont pas osé sortir il a tout il peut être assis s'il a le drone le drone que bombarde si le colonel veut éliminer le commandant de sorokoni il prend la tablette il envoie le drone à sorokoni on bombarde n'est venu comme vous êtes des têtus la boue c'est la boue qui coule à la place de votre cerveau on va vous vous écoutez nous sommes au courant même le jour de deux 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 coups d'état l'ambassadeur des états unis a fêté la victoire de l'arrestation d'alpha ponde avec sa femme ils étaient contents alcenikia à kingia il y avait son jumeau qui était dans le domicile de l'ambassade des états unis même si c'est pas pour aller demander le visa même si c'est pour aller demander le visa plus tôt on sait combien de fois il est difficile impératif les difficultés pour entrer dans l'ambassade des états unis même si tu as un rendez-vous pour aller faire le visa les gens qui sont rentrés là bas le savent à plus faute raison un vagabond quelqu'un qui n'a nulle part où dormir sauf que mandé c'est lui qui va quitter india pour venir rester dans la chambre de l'ambassadeur des états unis avec sa femme écoutez la partie écoutez la partie même les armes les armes que les forces spéciales ont utilisé sont venus de la base de sont venus de l'ambassade des états unis qui se trouve à guinée on a des informations le jour même où le coup de c'est passé ce que l'ambassadeur et sa femme ont fait nous on le sait si vous nous écoutez nous sommes au courant même le jour de 2 2 2 du coup l'état la victoire qu'ils ont fait avec sa femme qu'est ce qui s'est passé on a des informations qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait dit nous monsieur kamara qu'est ce qui s'est passé à l'ambassade des états unis à l'ambassade des états unis mais c'est là où il y avait des temps autour de lui et lorsque le coup d'état c'est passé l'ambassadeur il y a quelqu'un qui lui a parlé et l'ambassadeur s'est déplacé il était derrière le mur et derrière le rideau qui était transparent et on lui a parlé il a fait commissaire innocent qui ne connaît rien et lorsqu'il a réussi il a réussi un appel il était avec quelqu'un l'ambassadeur des américains lorsqu'il a réussi l'appel la confirmation pour ils ont ils ont ils ont un fort connaît dans leur main lui et sa femme on dit qu'ils ont réussi que le coup a passé qu'ils ont réussi mais c'est cela il ya des audios à ma position et je vais vous envoyer quand vous écoutez les audios vous allez vous allez avoir peur les américains ont trahi alphacondé l'ambassadeur américain vient à guinée les hommes qui ont fait l'attaque les armes silencieux ont connu de l'ambassade de l'amérique on a des informations des sourcils des gens même qui étaient dans le coup qui ont travaillé même avec eux nous ont informé cela l'ambassadeur américain a trahi alphacondé à donc maintenant si on comprend bien parce que je parle avec tout le monde ici nous sommes 1700 si on comprend bien la france n'est plus c'est plus la france quoi c'est les américains maintenant parce que au départ c'est la france et la france et la france et la france ou bien donc aujourd'hui c'est les américains on a eu un nouveau pays qui ont fait le coup d'état donc ne soyez pas étonné si on vous dit que c'est là c'est la lionne qui a fait le coup d'état demain faut pas faut pas que vous soyez étonné ou bien parce qu'au départ on a dit c'est la france et la france et la france mais là aujourd'hui c'est les américains donc ne soyez nous soyons pas étonné si on nous dit c'est la guinée mais ça n'a aucune affaire ou d'état on continue avec la complicité de la france ils ont manipulé ce pour pouvoir l'enverser mais ceci là mais je perds la guerre parce que qu'est ce qui se passe mais ceci là vous voyez aujourd'hui les frontières sont ouvertes guinée puis sao sénégal mais ce qui là il y a des choses ici je vais vous envoyer et et des sources de vidéos des enregistrements vous allez avoir peur il n'a rien à dire mais ceci là aujourd'hui on a peur parce que c'est l'outre là c'est rendu compte mais ceci là c'est que je suis en train de vous dire là écoutez bien pourquoi il faut qu'on écoute ces choses là pourquoi il faut qu'on partage ces choses là parce qu'actuellement les réseaux sociaux là ont plus d'impact que les télés les réseaux sociaux ont plus d'impact que les télés toi vous vous êtes plus facile à prendre votre smartphone le regarder que d'aller allumer la télé donc il faut écouter les propos qu'ils viennent tenir tout de suite à l'égard de la personne dans la vie c'est l'ouda lignan le président écoutez les mensonges qui vont sortir de sa bouche écoutez les inventions qu'il va dire écoutez bien parce qu'ils sont ils ont le pacte avec allah ont partagé partagé que le monde soit témoin il n'est pas le principal favori des américains pour remplacer alpha condé j'ai dit bien écoutez moi c'est l'ouda là c'est rendu compte qu'elle est parce que c'est l'ouda là c'est un homme français et il ya un nom que je vais dire si je ne peux pas dire les américains ont choisi quelqu'un en guinée qui doit remplacer alpha condé mais ceci là c'est pas si l'ouda là les gens se trompent il y a un américain en république de guinée un guinéen qui doit remplacer alpha condé c'est pas si l'ouda là le jour du coup d'état le jour du coup d'état on a vu des picotes le jour du coup d'état il a la vidéo là le gars là mon colonel il faut arrêter le gars le jour que vous êtes parti arrêter alpha condé lui il était là bas en train de vous filmer il a la vidéo là là bas il a les vidéos du coup d'état lui il dit qu'il a les vidéos du coup d'état vous l'entendez non de certaines personnes ce monsieur là était au courant du coup d'état ce monsieur l'a trahi à sa bonne vie ce monsieur là n'a jamais été il a il a fait des postes en guinée mais n'a jamais été premier ministre ce monsieur l'a trahi alpha condé lui même il était au courant du coup d'état avec les américains mais aussi là c'est pas si l'outan qui va venir au pouvoir et les gardes et ont commencé à insulter le président de courant du coup ils ont commencé à l'insulter parce qu'ils ont commencé à comprendre que c'est pas c'est l'outan qui va la partie là c'est la partie la plus importante pour nous toutes ces conneries ces mensonges qu'il est en train de raconter c'est pour le ciel il faut que les autorités prennent des responsabilités pour arrêter cette personne pareil parce que les communiqués ont été diffusés et les règles ont été fixés maintenant il doit et il est dans le devoir de l'état de se saisir de ce monsieur alceni kamara qui est à kimia pour en savoir plus d'où il tient tous ses fausses ou vérité information pour en savoir plus maintenant vous qui est en train de me regarder nous le meilleur parti nous les vrais patriotes nous les vrais personnes qui aiment leur pays parce que aimer son pays ça il s'agit pas de défendre le mensonge aimer son pays il ne s'agit pas de défendre son frère ni sa mère ni son oncle aimer son pays c'est de défendre l'intérêt général de son pays alors toute personne que vous soyez de notre parti ou pas mais qui aime la guinée qui veulent que la guinée avance qui ne veulent pas défendre la guinée à cause d'un lien de parenté ou à cause de leur région ou à cause parce que ils veulent seulement que ce titre qu'on dit que c'est notre ethnie qui seront au pouvoir vous qui êtes en train de me regarder écoutez ce monsieur air pésiste le piège qu'ils veulent qu'on soit dedans c'est ce piège là qu'on insulte le colonel qu'on manque de respect au colonel qu'on manifeste qu'on dit nos colères contre le colonel ils disent que nous avons commencé à insulter le colonel alors qu'on n'a jamais commencé à faire cela c'est eux qui ont créé des faux comptes ils sont là en train de me regarder s'ils avaient le moins de faire disparaître ma tête là ils l'auraient fait mais ils sont pas dieu du ljalali ou alikram koum fayakoum ouais c'est la brousse qu'ils louent nous c'est le ciel qu'on loue on dit la ilaha illallah mohammoud ou rasoulou la sallallahu alayhi wa sallam le reste c'est du vent que tu as des ailes ou tu as des gros crocs comme ça nada c'est sérieux maintenant leur piège ils veulent qu'on tombe dans ce jeu là pour insulter manque de respect au cnrd vous allez l'écouter c'est ce qu'ils veulent c'est ce que les macanera ont préparé la bouche de l'enfer je les surnommé comme ça macanera la bouche de l'enfer parce qu'ils pensent que c'est une fierté de faire sa langue fourchue oui et de jouer sans se gêner sans honte la bouche de l'enfer qui est macanera dit qu'il faut mettre les militants de l'ufdg à mal avec le colonel sinon c'est loup à prendre le pouvoir c'est loup à prendre on y va c'est ce qu'il veut il va y avoir qu'est ce qui se prépare aujourd'hui mais c'est cela il va y avoir il y a contre-coups qu'il doit venir de guiné-bissau et sénégal parce qu'il faut arrêter le gars là le gars il faut l'arrêter je vais chercher sa photo le diffusé vous allez le diffusé aussi on va l'arrêter il dit qu'il y a un contre-coups qui se prépare qui doit venir de la guiné-bissau ou du sénégal il faut l'arrêter d'où il tient ces informations parce que ce gars là c'est un danger public qui est en train de parler là un danger public un autre coup d'état pour éliminer tout bouillard parce qu'ils ont compris et regardé sur le mandat je t'ai dit dans deux mois un mois deux mois vous allez voir ils vont commencer à insulter tout bouillard parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas chez loup d'alent qui est prévu l'ancien français voulait c'est loup d'alent mais les américains ont leur homme leur homme fort et si alpha ne vient pas moi je vais vous dire moi mais c'est comme la ticoupa là je vais soutenir cet homme face à ces loup d'alent peut-être que je serai d'accord avec toi ou pas mais les solutions j'ai prévu de remplacer si alpha ne va pas revenir je le connais mais c'est cela vous allez voir dans sous près d'état et c'est celui moi je vais le soutenir en face que c'est loup d'alent parce que c'est loup d'alent n'aime pas la guillée parce qu'il est différent de cet homme que les américains veulent qu'il soit président lui il est différent de c'est loup d'alent mais quand même même s'il a volé il n'est pas à venir investir au cinégal il n'a pas une société de transport en Côte d'Ivoire il n'a jamais été élu maire investisseur étrangère en hausse illégale moi je sais de qui il parle la personne à qui de qui il parle tellement ils sont désespérés tellement que votre parti est décédé tellement que vous êtes fini c'est sur Kasori que vous comptez Kasori dans gaz dans dans gaz vaut mieux prendre poison tout de suite mourir au lieu d'assister à cette humiliation qu'on va vous fouetter billets même ce sur Kasori que vous vendez dans gaz on vous a dit que le parti est mort votre président n'a pas fait de congrès pendant 40 ans vous n'avez pas de vice président où est le parti là vous êtes des personnes à non gratin c'est fini le rpg c'est mort la plus grande humiliation aujourd'hui c'est que les 40 ans de lutte sont que du vent du zéro nada 40 ans de lutte 50 ans de lutte sont du zéro nada le konoulène sur son bureau il a mis la photo des deux plus grands présidents de la guinée qui sont connus et reconnus il a mis la photo du feu amed secouturé il a mis la photo du feu général l'ancien avec tout vous c'est à dire avec tout votre bouche là où est la photo d'alpha qu'on est là bas où est la photo d'alpha qu'on est mais je suis désolé la haute guinée ne manque pas de cadres jusqu'à ce point jusqu'à ce que certains fils dignes de la guinée s'engrouffent dans cet avis dans cette sombre esprit sombres idées la haute guinée ne manque pas de cadres jusqu'à ce point il y a des cadres mille fois plus compétents qu'alpha qu'on est qui aiment la guinée qui ont leur famille en guinée qui ont toutes leurs enfants toutes leurs familles en guinée les conneries comme ça des menteurs comme ça j'ai pitié s'il a des enfants ces enfants là aussi vont appeler papa un papa menteur un papa démagogue juste pour mentir pour de manger alpha qu'on est c'est fini le rpg c'est fini il n'y a pas l'homme pour l'ufdj si c'est ce qui vous fait mal nous on n'a rien contre vous nous n'avons rien contre vous on veut vous montrer que la guinée est une famille on veut vous montrer que nous voulions que notre pays se développe vous êtes assis en europe la majorité qui parle qui sont en train de gueuler certains sont aux états unis vous n'avez pas vu chez les blancs comment ils vivent vous n'avez pas vu chez les autres les sénégalais les maliens comment ils vivent je suis là je suis connecté sur un wifi ton pays est là-bas ton président a fait dix ans il n'a même pas pu mettre en place un réseau de téléphonie nationale même si ça a été bouffé par l'ancien régime il n'a pas pu mettre un réseau de téléphonie nationale il a préféré que les compagnies privées lui payent de l'argent le taxe qu'ils mettent ça dans sa poche parce qu'ils s'en foutent de la population il n'en a rien à cirer de la population c'est de ce type que vous voulez nous parler quelqu'un qui n'a pas pu réveiller la compagnie nationale de téléphonie pour l'intérêt de sa poche par la complicité de la rpt parce que les orange des vers 2 3 4 millions d'euros et dit quand on ouvre les publics ça va rien nous rapporter c'est de lui que vous voulez nous parler que si alpha ne revient pas à celui qui va de revenir là même si lui il a volé mais il est mieux que c'est l'eau d'aller parce qu'il n'a pas investi au sénégal notre président n'a jamais été meilleur investisseur au sénégal c'était une mission corridor qui récompensait les hommes de la paix en 2011 il a été récompensé parce qu'il a accepté sa victoire et laisser pour un bandit vagabond qui a usurpé le titre d'un président alpha connu n'a jamais gagné une élection en guineau jamais il n'a jamais gagné une élection jamais n'a jamais été un président il a juste été un bandit politicien maintenant gueuler monter de limonter on ne néglige pas les propos du monsieur là j'ai dit je vais trouver chercher sa photo d'être tout à l'heure là on va pas négliger le gala al-séni kamarala et on va pas le négliger avec tous ses propos qu'il a dit lui il va dire où il a entendu ou vu tous les propos qu'il a tenu c'est j'étais le truc c'est téléchargé j'ai téléchargé le live parce qu'après avant qu'il supprime j'étais le charles il ya quelques temps c'est vous qui était les indiques pour donner nos noms aux gens de dbj pour nous arrêter maintenant la roue a tourné nous on va vous on va vous envoie directement aux militaires directement militaire j'ai fini tout de suite je me mets à la tâche donc un bandit politicien qui a mal fini vous voulez nous parler de lui vous voulez défendre la guinée ou vous aimez alfa condé un mon frère kaba je n'ai pas eu il m'a promis qu'il va revenir demain il va vous parler votre parent votre frère il va vous dire que si vous comprenez ou pas ce n'est pas votre problème ce n'est pas son problème en tout cas lui dans l'optique de l'idéologie d'alpha mais c'est l'héritage qu'alpha a laissé c'est ce que mon frère dont l'a dit tout de suite l'héritage alpha condé l'héritage qu'il a laissé au rpg c'est le mensonge l'héritage qu'il a laissé à ses fils c'est le mensonge mensonge que les américains l'ambassadeur de l'amérique était assis avec sa femme il est sorti fêté il s'est caché pour parler parce qu'il était avec des gens il a fait semblant tu vas répondre à ça mon frère tu vas répondre à ça tu veux avoir buzz non tu veux te faire connaître non au mois je te dis le king tu vas répondre à ça je vous dis le gars là il va être arrêté ce n'est pas du blague que je suis en train de vous dire il va être arrêté il dit que dans un mois dans deux mois où il va avoir contre-coups il va avoir cours d'état on va l'arrêter il va nous dire ça on va l'arrêter il va nous dire ça un point mille tiré donc mes frères et soeurs militants sympathisants les vrais guinéens faites attention ne tombez pas dans leur piège c'est des fous c'est des drogués c'est des personnes qui n'ont rien à défendre si ce n'est pas sorti gueuler sur les réseaux sociaux on appelle les patriotes les vrais guinéens qui aiment la guinée de venir conjuguer le même verbe avec leurs frères et soeurs pour unir la guinée de peur que le peur c'est le va être président peur c'est le vrai qu'est ce que c'est le va vous faire qu'est ce que c'est le va vous faire et en et où tous vos discussions c'est ce n'est pas le tout c'est ce n'est pas le monté matin c'est nous dans les midis c'est nous dans les soirs c'est nous dans les ans c'est nous dans les amas la béni et ah ouais ça maman la béni et pourtant dans les dix ans là qu'est ce que c'est nous dans les fait de mal il a seulement revendiqué ses droits les droits qui ont été saisis par votre bandit politicien c'est ce qu'ils revendiquaient c'est nous dans les c'est un homme droit si tu es droit avec lui il va être droit avec toi calme tranquille il a été invité à l'investiture il est parti assister à l'investiture vous voulez des voix donc sur ce mes frères et soeurs beaucoup de gens voulaient intervenir demain je reviens avec deux live encore un le matin et un le soir avec le déballage rester connecté demain à 17h in challah car là nous donne la santé dont j'ai vité pour nous réveiller dans la bonne santé in challah on va reprendre notre frère gabriel monsieur de pavogui il va nous expliquer comment les détournements se font dans les caisses de l'état vous vous rappelez de monsieur de pavogui non voilà l'inspecteur oui l'inspecteur du budget de l'état demain in challah il sera là après le live du samedi passé il a reçu beaucoup de menaces beaucoup ils sont partis voir même sa mère mais il a dit à sa maman de le laisser continuer demain il a promis il sera là in challah à 17 heures rester connecté partager mon soleil et m'attendu ou mais tonton de cnrb mettez tout à votre dispo mettez tout 1 en place pour mettre mais cela